... Le balai des arrivées de la route du Rhum destination Guadeloupe se poursuit au pied du mémorial Acte à Pointe-à-Pitre. La nuit dernière, le public guadeloupéen a accueilli Francis Joyon. Le marin clôture là sa 8e participation à l'épreuve et ne compte pas en rester là. Dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, dans 18 ans... C'est pas la dernière razade de Rome, là ? Oui, peut-être pas, oui. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Yves Leblévesque de franchir la ligne d'arrivée. De boucler la course, c'était quand même l'objectif numéro 1. De cocher cet objectif, c'est des sensations très, très... très intenses. C'est vraiment chouette. Et comme le veut la tradition, le skipper n'a même pas le temps de poser pied à terre pour refaire le match avec ses adversaires. Et de chancel, c'est quand même d'être là. Pendant ce temps-là, au milieu de l'océan Atlantique, si certains filent vers la Guadeloupe, d'autres sont toujours empêtrés dans une zone sans vent. Voilà, on va à Biotherme. Il est à 20 nœuds. Bah, moi, je suis à 4 nœuds 5. Voilà, comment tu perds 20 000 comme ça ? Là, je suis dégoûté. Une partie de la flotte a enfin trouvé les alizés, ces fameux vents portants qui devraient les pousser jusqu'en Guadeloupe. Aujourd'hui, on a une petite surprise. C'est quoi, la voile de vent ? C'est un spi, ça y est, ça glisse. Des bonnes sessions de surf en perspective jusqu'à l'arrivée. Mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. La prochaine arrivée est prévue samedi après-midi en Guadeloupe.